Didier Rafat était comme un papa, un peu spirituel pour moi. Il nous a formés, on a appris beaucoup derrière Didier Rafat. Quand j'ai appris la nouvelle, moi j'étais au Ghana. J'étais au Ghana en train de travailler sur un projet d'un artiste aussi. J'ai pas supporté, donc ça fait que je suis rentré à Bijan le lendemain. Je ne pouvais pas supporter, puis aller au funérail, jouer, tout ça, je ne pouvais pas. A Rafat comptait beaucoup pour moi, donc je ne pouvais pas aller m'afficher, puis jouer au stade, voir ses photos, voir ses fans, je ne pouvais pas. Donc je suis resté à la maison pendant moins, si je ne m'étends pas, j'ai fait moins d'un mois à la maison, dans mon coin, pleuré, dans mon coin. Bon, ce qui m'intéressait chez Didier Rafat, un jour, j'ai joué le son d'Ariel Klata Klata. Donc le son moussait. Didier Rafat était à la Ferrari, je ne sais pas, il y a un bar à la Ferrari. Donc il a écouté le son, il dit, tchè, donc les deux là, c'est qu'ils font comme moi, je ne suis pas là. Il dit ok. Donc le lendemain matin, il m'appelle. Il dit, Bobo, on dit quoi ça va ? Il dit, viens au studio avec ta guitare. Là, je suis venu, il a mis son d'Ariel Klata Klata. Il dit, qui a joué la guitare là ? Il dit, c'est moi boss. Il dit, ah, donc c'est comme ça. Il me dit d'abord, entre moi et Ariel, qui est ton patron ? Il dit, non, c'est toi, tu es mon patron boss. Il dit, ok, donc c'est comme ça, toi tu te tues dans les morceaux d'Ariel. Quand c'est les morceaux d'Ariel, tu te tues juste quand tu joues fort même. Aujourd'hui là, si tu n'as pas joué une bonne guitare aujourd'hui là, si tu n'as pas joué une bonne mélodie entre nous deux là, je ne sais pas comment ça finit. Donc, il commence à rire, il dit, bon, c'est à quoi ? Il dit, non, je sors dehors. Parce que dans le temps, on préparait le son Quadompo aussi, je ne me trompe pas. C'était le son Quadompo, on préparait le son. Donc, il m'a dit, si tu n'as pas joué une bonne guitare, je sors, je mets le beat, je sors. Dès qu'il rentre au studio, il dit, c'est pas bon Bobo, c'est fini entre nous deux. Donc, je me suis dit, bon, comme si c'était déjà un gars que moi, il m'étrisaient bien. Il dit, bon, il sait comment l'attraper. Et puis, le gars est sorti dehors. Dès qu'il est rentré comme ça, moi, il a fini le son. Donc, il est fini même, il est tué même pour donner. Dis, eh petit, je suis toi fier de toi. Bon, c'était un gars, il aimait l'amusement, il aimait beaucoup, il aimait beaucoup de gens, puis voilà. C'est un peu ça. Ivoire TV Musique C'est un gars. C'est un gars.